... Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour, je suis M. Koro, enseignant de mathématiques. Nous abordons ce jour la deuxième leçon du chapitre Institut des applications de l'espace. Comme l'avons dit, ce cours est destiné aux élèves de classe du terminal C et ceux de classe du terminal E. La dernière fois, nous avons dit, sur le plan pratique, ce cours concernait, pour la plupart des temps, ceux qui ont fait dans le domaine de l'infographie, ceux qui ont fait dans l'ingénierie. Bref, tous ceux qui utilisent le dessin technique dans leur quotidien. La leçon de ce jour est intitulée « Symmétrie orthogonale de l'espace ». Ces leçons ont essentiellement deux objectifs, à savoir reconnaître et déterminer les symétries orthogonales de l'espace. Ensuite, utiliser les symétries orthogonales de l'espace dans la résolution des problèmes. Ce chapitre que nous abordons depuis la dernière séance est tellement important pour les élèves de classe du terminal C et du terminal E. Parce que vous allez remarquer que sur les derniers sujets des examens, sur dix ans en arrière, on a toujours ce chapitre qui revient. Donc, il est important pour vous de le suivre attentivement. Nous allons commencer par le grand 1, qui est intitulé « Réflexion de l'espace ». Avant d'aborder la partie réflexion dans l'espace, il convient pour nous de rappeler une notion essentielle que vous avez abordée en classe du premier C, à savoir la notion de plan médiateur. Nous allons commencer par vous rappeler ce qu'on entend par plan médiateur. Et nous allons utiliser le plan médiateur pour définir ce qu'on entend par réflexion dans l'espace. Nous prenons deux points A et B, comme vous pouvez remarquer sur la figure 1, la première figure. Nous prenons deux points A et B de l'espace. Et nous essayons de définir ce qu'on entend par plan médiateur à partir de ces deux points A et B. Et nous aurons ceci. On appelle plan médiateur le plan qui passe par le milieu du segment AB et qui est orthogonal à la droite AB. Donc, vous pouvez regarder à titre indicatif. On a bien représenté le schéma. Vous voyez bien les points A et B. et vous voyez bien le point I. Le point I dans l'espace représente le milieu du segment AB. On voit bien un plan qui coupe le segment AB et qui est orthogonal à la droite AB. On va essayer, dans la suite, de vous donner quelques propriétés relatives au plan médiateur. La première, on dit, soit M est un point de l'espace et P est un plan. Le point M appartiendra au plan médiateur du segment AB. C'est seulement si la distance qui lie le point M au point A sera égale à la distance qui lie le point B au point M. Vous pouvez donc avoir l'illustration au niveau de la première propriété. Vous voyez bien, on a bien mentionné là. Dire que le point M appartient au plan médiateur revient à dire que le segment AM en termes de distance est égal au segment BM en termes de distance également. Une autre propriété qui est relative au plan médiateur, c'est la deuxième. On vous dit, pour tout plan P' contenant la droite AB et passant par I au milieu du segment AB, ce plan-là est orthogonal au plan P. On verra l'application lorsque l'on abordera l'exercice un peu plus bas. On peut également prendre une troisième propriété relative au plan médiateur. L est la suivante. Tout au droit de contenu dans le plan P et passant par I est une médiatrice du segment AB. Voilà trois propriétés qui vont vous permettre de comprendre ce que nous entendons par réflexion dans l'espace. Nous avons rappelé ces propriétés parce que vous les avez vues en classe de première C, mais il est important pour nous de revenir là-dessus pour qu'on puisse asseoir notre cours. Voilà, concernant le cours proprement dit, c'est quoi une réflexion de l'espace ? La définition nous dit, une réflexion du plan ou encore symétro-orthogonale de l'espace par rapport au plan est l'application que nous décidons de noter SP, qui est définie de epsilon vers epsilon. Nous nous rappelons que epsilon, c'est l'espace affine, qui est défini de epsilon vers epsilon, qui est à tout point de l'espace M, associant un autre point de l'espace M', tel que vous avez dans deux conditions. La première est la suivante. Si le point M appartient au plan médiateur, tel que vous pouvez constater via la figure, si le point M est sur le plan médiateur, comme le point I par exemple, c'est clair que son image sera lui-même, d'où le premier tiret. M appartient à P, alors M est invariant par SP. Nous rappelons que SP, c'est ce que nous avons appelé la réflexion, la réflexion dans l'espace. Donc, si le point M est sur le plan, c'est clair que son image est lui-même. par contre, si le point M n'est pas sur l'espace, vous pouvez remarquer au niveau de la figure, voilà, vous remarquez au niveau de la figure, si le point M n'est pas sur l'espace, c'est clair que l'image du point M sera un point M'. Et dans ce cas, le plan P, c'est ce que nous avons appelé au départ plan médiateur. Donc, le plan P sera le plan médiateur du segment M, M'. Comme vocabulaire, nous disons, si M' égale SP, alors, les points M et M' seront dus symétriques par rapport au plan P. On peut résumer cette première partie en disant que, en réalité, quand nous parlons de réflexion dans l'espace, il s'agit de symétrie orthogonale par rapport à un plan de l'espace. C'est ça que l'élève de Téminas se doit retenir. Il s'agit d'une symétrie orthogonale par rapport à un plan de l'espace. Et maintenant, vous devez savoir qu'il y a deux possibilités. Quand vous faites une symétrie orthogonale par rapport à un plan de l'espace, soit l'image du point reste sur le plan, soit l'image du point sera notre point M', tel que le plan en question sera appelé plan médiateur du segment défini par le point M et le point M'. On va donc prendre quelques propriétés relatives à la réflexion de l'espace. La première propriété, elle vous dit l'ensemble des points invariants d'une réflexion du plan est le plan lui-même. Dans un exercice, on vous demandera certainement de donner la nature et les éléments caractéristiques d'une certaine application. Pour dire qu'il s'agit d'une réflexion de l'espace, le premier indicateur, ce n'est pas le seul, le premier indicateur, c'est l'ensemble des points invariants. Vous devez déterminer l'ensemble des points invariants et il faudrait que cet ensemble des points invariants vous donne un plan. Là, ce sera un premier indicateur pour qu'on pense qu'il s'agit effectivement d'une réflexion de l'espace. Mettez la deuxième propriété. Soit P' un plan perpendiculaire à un autre plan suivant une droite D. Alors, le plan P' est globalement invariant par la réflexion et la restriction au plan P' n'est autre que la cimétrie orthogonal d'axe D. Illustration, deuxième schéma. Observez attentement le deuxième schéma. Vous avez remarqué que nous sommes en train de mener notre réflexion par rapport au plan P. Le plan P, c'est celui que vous observez. Alors, nous essayons de déterminer l'image par rapport à ce plan P d'un autre plan que nous appelons P'. Et les plans P' et P' ont ceci de commun, c'est que ces deux plans sont perpendiculaires dans l'espace. Alors, on vous dit, si vous voulez trouver l'image du plan P' par rapport au plan P dans l'espace, ce sera le plan P' lui-même. Pourquoi ? Nous avons essayé de simuler un point. Regardez, nous avons pris un point M sur le plan P'. Nous avons essayé de déterminer l'image de ce point M par rapport au plan P. Nous avons trouvé un point M'. Certes, le point M' s'est légèrement déplacé, mais le point M' est resté dans le plan P'. Regardez bien, vous allez voir que le point M' reste dans le plan P'. Donc, nous disons donc que, comme le plan P' est perpendiculaire au plan P, quel que soit le point que vous allez prendre sur ce plan P', son image restera sur le plan P'. Et par conséquent, nous disons donc que le plan P' est globalement invariant par la symétrie orthogonale par rapport au plan P. La deuxième chose, c'est que le plan P' se rencontrent suivant la droite D. Nous avons essayé de matérialiser la droite D, comme vous pouvez le voir. Les plans P et P' se rencontrent suivant la droite D. Et nous disons, au lieu de parler de symétrie par rapport au plan P, on peut simplement restreindre cette symétrie-là et reviendra simplement la symétrie par rapport à la droite D. Et vous allez voir que, si vous voulez faire la symétrie par rapport à la droite D du plan P', vous allez obtenir tous les éléments, tous les points images de ce même plan. On dirait simplement que la restriction de la symétrie orthogonale d'axe P par rapport au plan P' est simplement la symétrie orthogonale d'axe D de ce même plan P'. Voilà. Et nous allons rencontrer cela, vous allez rencontrer cela dans beaucoup de preuves, sur beaucoup de preuves d'examens. Vous allez voir qu'on vous définira deux symétries, P et P'. Et après, on vous demandera quelque part quelle est la composée de cette symétrie-là, comme nous allons voir dans la fin du cours. On peut donc avancer pour aller au niveau de la page 4. Et là, nous allons donc lire la propriété 3 qui dit, « Soit une droite D orthogonale à un plan P en un point oméga. » Vous savez que si vous avez une droite qui est orthogonale à un plan, cette droite ne peut l'être qu'en un point. Nous allons essayer d'appeler le point oméga. Alors, tout comme avec la propriété précédente, ici on vous dit, la droite D sera globalement invariante par le plan P. Et si vous cherchez la restriction de SP par rapport à cette droite D, il vous suffira simplement de faire la symétrie centrale. Dans l'espace, évidemment, symétrie centrale d'axe, cette droite E, d'axe le point oméga, et l'image de la droite D, évidemment, sera la même droite D. Donc, la propriété P3 et la propriété P2 sont quasiment identiques. On va donc prendre une propriété importante parce que n'oubliez pas que nous sommes certes en train de travailler sur les symétries dans l'espace. Nous prenons des points affines, mais n'oubliez pas que lorsqu'on travaille sur les symétries, les applications affines, on peut associer à ces applications affines des applications vectorielles. Nous l'avons fait pour le cas des projections. Nous allons faire la même chose pour le cas des symétries. Donc, à la symétrie, à la réflexion d'axe P, nous allons associer une application vectorielle. Et nous allons ceci, si nous considérons la réflexion d'axe P, il s'agit bel et bien d'une isométrie de l'espace, tout comme la projection. Et par conséquent, il s'agit d'une application affine de l'espace. Et à toute application affine, on peut l'associer à une application vectorielle. Si nous prenons deux vecteurs, un couple de vecteurs, comme vous pouvez le voir au niveau de la figure, vous regardez la figure, vous allez voir que si nous définissons le plan de la réflexion par deux vecteurs U et V, deux vecteurs directeurs U et V. Voilà, vous pouvez regarder la figure. Nous supposons que les deux vecteurs U et V sont des vecteurs directeurs du plan P. Alors, il est question pour nous de chercher l'image de ces vecteurs par l'application Phi, qui est plutôt une application vectorielle, non une application affine, d'une application qu'on applique sur des vecteurs et non sur des points, comme c'était le cas avec SP. Alors, nous allons ceci. Si nous cherchons l'image du vecteur U par rapport au plan P, c'est clair que l'image du vecteur U sera le vecteur U. Si nous cherchons l'image du vecteur V par rapport au plan P, c'est clair que l'image du vecteur V sera le vecteur V. Vous comprenez donc pourquoi nous avons dit quelque part, Phi de U égale à U et Phi de V égale à V. Maintenant, observez la figure. Observez bien la figure. Si nous prenons un vecteur qui est normal au plan P, regardez bien, ce vecteur est matérialisé en bleu. Ce qui est là-bas, ce n'est pas X, je tiens à rappeler, ce qui est là-bas, c'est la croix. Nous sommes sur le plan P. Nous prenons un vecteur qui est normal au plan P. Alors, si nous voulons chercher l'image de ce vecteur normal au plan P, nous allons obtenir notre vecteur normal également au plan P, mais de sens contraire. Vous pouvez bien regarder sur la figure, vous allez voir, nous avons un vecteur ascendant et nous avons un autre qui est descendant. Donc, le vecteur descendant est simplement l'image du vecteur ascendant par l'application vectorielle Phi. Et vous avez donc vu quelque part, nous avons dit, si nous prenons un vecteur W, normal au plan P, Phi de W serait égal à moins W. Voilà, voilà ce que nous pouvons dire concernant la propriété 4. La propriété 5 vous dit que si vous faites la composée de deux symétries du plan, vous obtenez une symétrie du plan. Si vous prenez un point M de l'espace, vous faites son projet T sur le plan, et ce point M, le vecteur qui est le point M au point K, sera la moitié du vecteur qui liera le point M à son image M' par la symétrie d'axe sur le plan P. On vous dira ensuite que la réflexion conserve les distances, conserve les baryscentes, les paralysmes, l'orthogonalité, transformer des droites en des droites, des plans en des plans, une sphère à une sphère, transformer une sphère à une sphère, va conserver le même rayon, mais va simplement déplacer le centre de la sphère. Vous savez qu'on est dans l'espace, dans l'espace on parle de sphère et non de cercle. Et nous finissons par la probabilité 8. Vous voyez bien que c'est une application affine, nous l'avons dit. Et comme avec la projection, là nous sommes à la page 5. Nous sommes à la page 5. Donc regardez bien, il s'agit bel et bien d'une application affine, et comme toute application affine, son expression analytique est sur la forme x' égale à ax plus by plus cz plus d, y' égale à a'x plus b'y, plus c'z plus d' et z' égale à a'x plus b'y, plus c'z plus d'y. Il s'agit, voilà, vous pouvez le constater, c'est exactement comme avec les projections. Donc il faudrait maintenant que on prenne un exercice qui nous permettra de savoir quand j'ai une telle expression, comment je sais que ce n'est pas une projection et que c'est plutôt une symétrie orthogonale. Cela sera fait dans l'exercice, le petit exercice d'application que nous avons préparé à cet effet. Voilà, nous avons préparé deux exercices d'application. Le premier aura pour objectif de nous permettre de déterminer une application affine, une symétrie orthogonale et le deuxième aura pour objectif de nous permettre de reconnaître à partir d'une expression analytique que nous sommes bel et bien dans une symétrie orthogonale. Voilà. Pour l'exercice 1, on nous a donné l'équation du plan. On a dit que le plan avait pour l'équation x plus y moins z de plus 1 égale à 0. Et on nous demande de déterminer l'expression analytique de la symétrie par rapport à ce plan. Et là, nous revenons à la définition. La définition nous dit que si nous prenons un point m et deux points m et m' dans l'espace, alors, vous allez voir, c'est marqué en rouge. On a dit S de m égale à m' veut dire que m m' est orthogonal au plan P et I est le milieu du segment m m'. Voilà. C'est marqué en rouge. Et si nous essayons d'interpréter la première relation, alors, la première relation nous amène simplement à dire que m m' est un vecteur orthogonal à un vecteur normal du plan P. J'ai pris un vecteur normal du plan P à tout hasard. J'ai pris N de corne 1, 1, moins 1. En terminant, si on sait comment je l'ai trouvé, j'ai l'équation du plan. AX, le plan est sous la forme AX plus BG plus CZ plus D égale à 0. Un vecteur normal, c'est A pour corne A, B, C. Donc, regardez là-bas, A, c'est 1, B, c'est 1 et C, c'est moins 1. Donc, j'ai pris mon vecteur normal. A partir du vecteur normal, j'obtiens donc la relation les composantes de M, M' égale à lambda les composantes de N. Avec un petit travail mathématique, nous aboutissons à la relation que vous voyez, à savoir X' égale à X plus lambda, Y' égale à Y plus lambda, et Z' égale à moins Z égale à Z moins lambda. Voilà. Donc, nous reviendrons dans un coup instant pour chuter sur cette application et aborder la fin de cette leçon. Je vous remercie. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents. Merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bon retour, chers apprenants. Nous rappelons que nous sommes en train d'aborder la deuxième leçon du chapitre sur les applications de l'espace. Et la leçon est intitulée « Réflexion de l'espace ». Nous étions en train de prendre un exercice d'application pour illustrer ce que nous avons dit un peu plus haut concernant les réflexions de l'espace. Je vous rappelle très rapidement qu'on nous avait donné l'équation d'un plan, à savoir x plus y moins z plus 1 égale à 0. Et on nous demandait de détenir l'expression analytique de la réflexion par rapport à ce plan. Nous sommes revenus sur la définition pour dire que quand je prends un point M dans l'espace et son image, si je l'appelle M', c'est clair que M' serait un vecteur normal au plan P et le milieu du segment M' sera sur le plan P. Nous avons exploité la première relation, à savoir M' est orthogonal au plan P. Et cette relation-là nous a donc permis d'avoir cette petite expression paramétrique que vous avez à l'écran, à savoir x' égale à x plus lambda, y' égale à y plus lambda et z' égale à z moins lambda, lambda étant, bien évidemment, un nombre réel. Donc là, nous allons prendre la deuxième relation, à savoir le milieu du segment M' doit être sur le plan P. Dans un premier temps, ce que nous faisons, c'est que nous calculons les coordonnées du milieu d'un segment, comme on vous l'a appris depuis la classe de troisième. C'est la somme des coordonnées du point M' et du point M' divisé par 2. On obtient donc la relation I à pour coordonnées x plus x' sur 2, y' plus y' sur 2, z' plus z' sur 2. Maintenant, nous avons dit dans la définition que le point I est sur le plan P. Et dire que le point I est sur le plan P revient simplement à dire que les coordonnées du point I vérifient l'équation du plan P. Nous allons simplement prendre les coordonnées du point I et nous allons injecter dans l'équation du plan P. Nous obtenons donc x' plus x' sur 2 plus y' plus y' sur 2 moins z' plus z' sur 2 plus 1 égale à 0. On développe, on réduit, on remplace x' et z' par l'expression trouvée dans l'expression analytique qui est légèrement au début de la page. Donc, nous allons remplacer simplement x' par x plus lambda. Nous remplaçons y' par y plus lambda et nous remplaçons z' par z moins lambda. Ici, ce qu'il faut dire, c'est que, un peu plus au j'ai, nous met la relation S. Si on n'avait pas eu de lambda au niveau de S, on aurait eu une autre expression analytique. Donc, il est question pour nous de déterminer lambda, de remplacer dans cette expression que j'ai appelée S et là, notre travail sera achevé. Donc, quand je remplace, quand j'utilise les coordonnées du point I dans l'équation du plan, c'est simplement pour que je puisse exprimer lambda et remplacer et mon travail sera achevé. Donc, vous avez vu, c'est ce que j'ai fait. On développe simplement et on aboutit à la relation 3 lambda égale à moins 2x moins 2y plus 2z moins 2. On peut donc exprimer lambda. Lambda sera donc égal à 1 tiers de moins 2x moins 2y plus 2z moins 2. Tout ce qu'il nous laisse à faire, c'est simplement de remplacer lambda dans l'expression analytique, pas sa valeur, et on obtient notre expression analytique qui est en rouge. Vous l'observez, en rouge. On obtient donc l'expression analytique x prime égale à 1 tiers facteur de x moins 2y plus 2z moins 2. y prime égale à 1 tiers facteur de moins 2x plus y plus 2z moins 2. z prime égale à moins 1 tiers facteur de moins 2x moins 2y moins z moins 2. Vous voyez que cette expression, elle est sous la forme générale est l'expression analytique d'une application affine. Voilà pour l'exercice 1. Nous allons nous aborder l'exercice 2. L'exercice 2, on nous donne carrément une expression analytique, un peu comme on l'a fait quand nous devons aborder la leçon sur les projections. On avait donné une expression analytique. Mais maintenant, on nous demande, parce que ce qu'on vous demandera les amens, ce sera donner la nature et les éléments cartétiques de l'application de l'espace en question. Pour le cas d'espèce, il s'agit d'une réflexion, c'est-à-dire d'une symétrie orthogonale par rapport à un plan. Nous allons essayer de justifier cela. Nous avons dit dans la propriété que la première chose, quand nous voulons justifier qu'il s'agisse d'une symétrie orthogonale par rapport à un plan, c'est d'abord de trouver, de déterminer l'ensemble des points invariants. Si l'ensemble des points invariants nous donne un plan, on peut déjà soupçonner qu'il s'agisse d'une symétrie par rapport à un plan. N'oubliez pas que le fait que l'ensemble des points invariants donne un plan ne suffit pas pour conclure qu'il s'agit d'une symétrie par rapport à un plan passé. Rappelez-vous que quand nous avons fait les projections, nous avons aussi dit que les projections ont aussi pour l'ensemble des points invariants le plan. Donc, quand on trouve l'ensemble des points invariants, un plan, on peut hésiter entre une projection et une symétrie. Il faut donc savoir quels sont les éléments qui entrent dans l'une ou dans l'autre des transformations pour pouvoir dire avec la tueur à la fin qu'il s'agit d'une symétrie. Pour le cas d'espèce, déterminons l'ensemble des points invariants. Nous prenons un point M de l'espace, là pour qu'on a X, Y, Z. Nous cherchons son image, nous supposons qu'il y ait un variant. Dit qu'il y a un variant, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, il y a un souci de rédaction ici. Il faut être très pointu dans la rédaction en C et en E. Il faut être très pointu dans la rédaction. Dit que le point M est invariant, il revient simplement à dire que l'image du point M par F c'est le point M lui-même. Donc, nous avons F de M égale à M. Nous remplaçons cela dans l'expression en inti que nous avons plus haut. Donc, en lieu de plaire de 3X', nous avons plutôt 3X. Nous avons 3X égale à moins X plus Y moins 2Z plus D. Nous avons 3Y égale à 2X plus 2Y plus D moins 1. Et nous avons 3Z égale à moins 2X plus Y plus 2Z plus 1. Alors, nous travaillons cette question analytique. Nous faisons basculer tout le monde vers le membre de gauche. On fait basculer vers le membre de gauche. Et on obtient donc la relation que vous avez, la deuxième, à savoir 4X. Parce que quand vous faites basculer X de l'autre côté, nous obtenons plutôt 3X plus X. Donc, nous avons 4X moins 2Y plus 2Z moins 2 égale à 0. On fait le même pour les autres. On obtient donc cette relation que vous avez à l'écran. Alors, quand nous observons bien ces trois relations, on constate aisément qu'elles sont équivalentes. Si vous essayez de la résoudre en utilisant la méthode du pivot de gauche, qui est la méthode qu'on vous apprend en classe de première, le pivot de gauche, vous allez tomber sur une relation du genre 0 égale à 0. Et on vous a dit, j'ai la main mathématique, quand vous tombez sur une relation du genre 0 égale à 0, ça veut simplement dire que les équations que vous avez sont équivalentes. Alors ici, nous tombons, si vous essayez de la résoudre, vous allez tomber sur 0 égale à 0. Mais si vous êtes un peu plus pointu, comme on demande, je l'ai de terminer ces deux lettres, il suffit de prendre la première relation et de la diviser par moins 2. Si on prend la première relation 10 par moins 2, vous allez voir que 4 divisé par moins 2 vous donne moins 2. Moins 2 divisé par moins 2 vous donne 1. et 2 divisé par moins 2 vous donne moins 1. Moins 2 divisé par moins 2 vous donne 1. Vous voyez simplement qu'il suffira, il vous suffit de diviser la première relation par moins 2 pour avoir les deux autres. Donc par conséquent, ces trois équations sont équivalentes. Et on va donc, on choisit juste une, l'une d'entre elles. Et celle que nous avons choisie est sous la forme 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. C'est-à-dire sous la forme ax plus by plus cz moins 1 égale à 0. Nous sommes dans l'espace. Il s'agit bel et bien de l'équation d'un plan. Donc, cela justifie que l'ensemble des points invariants est un plan. Maintenant, deuxième chose, nous allons essayer de voir, de vérifier si l'image du point M qui est le point M' est telle que la droite M' soit orthogonal au plan P' qui est le plan que nous avons décidé nous avons décidé d'appeler le plan de notre plan obtenu P'. Nous allons essayer de vérifier si la droite M' est orthogonal au plan P sans prendre des points remarquables parce que l'erreur serait peut-être de prendre un point de l'économie. Nous avons pris un point M quelconque de l'espace parce qu'il y a pour coordonnées X, Y, Z. Nous avons pris, nous décidons d'appeler sur une image M' le coordonnée X' Y' Z'. Nous allons utiliser l'expression analytique pour voir, pour essayer de vérifier si les deux droits sont, si la droite M' est orthogonal au plan P'. Là, nous calculons les coordonnées du point M'. Regardez, j'ai ici, j'ai dit 3. J'ai pour la peine de dire 3M'. 3M' Pourquoi ? Parce que on vous a un peu pigé, c'est un peu comme si on vous a pigé. Au niveau de l'expression analytique, au lieu de vous donner X' égale à quelque chose, on vous balance un 3 X' égale à quelque chose. Maintenant, si vous décidez de prendre, vous pouvez décider de tirer X', vous aurez les quotients 1 tiers et c'est un peu compliqué à manipuler. Donc, du coup, vous savez que si le vecteur M' est orthogonal et orthogonal à un vecteur du plan P', c'est clair que 3M' le sera aussi. Donc, je n'ai pas besoin de diviser par 3 et avoir des soucis au niveau des fractions. Je peux simplement vérifier, essayer de vérifier sur le vecteur 3M' orthogonal et conclure. Parce que le vecteur 3M' est un vecteur qui est colliné au vecteur M'. Donc, je calcule 3M' ça me fait donc 3 fois les composants du vecteur M' à savoir X' moins X. Quand on le fait, on obtient donc la relation que vous avez à l'écran à savoir 3M' égale à deux facteurs de moins 2X plus Y moins Z plus 1. Deuxième composante, c'est moins facteur de moins 2X plus Y moins Z plus 1. Troisième composante, c'est moins 2X plus Y moins Z plus 1. Vous voyez, j'ai fait sciemment d'isoler moins 2X plus Y moins Z plus 1. Pour que vous percevez que c'est la même chose dans presque toutes les relations à un coefficient près. Maintenant, j'essaie de déterminer, bon, je détermine un vecteur normal du plan P' comme on l'a fait précédemment. Et un vecteur normal du plan P' a pour coordonner 1 moins 1, 1. Il suffit de regarder les coefficients de l'équation du plan. Coefficient en A, c'est 2. Coefficient en B, c'est moins 1. Coefficient en C, c'est 1. Donc, on décade un vecteur normal. On se rend donc compte que le vecteur 3MM' est égal simplement à moins 2X plus Y moins Z plus 1 fois le vecteur N. On peut donc conclure que les vecteurs MM' et N sont des vecteurs coloniaires. Et nous sommes dans l'espace. Si les vecteurs MM' et les vecteurs N sont coloniaires, ça veut forcément dire que la droite MM' est une droite qui est orthogonale au plan P'. Là, à ce niveau, on est tenté de penser qu'il s'agit d'une projection jusqu'à là. Donc, il y a dans la dernière relation, à savoir, on va essayer de vérifier si le milieu du segment appartient à la droite au plan que nous avons trouvé comme plan invariant. Alors, on décide d'appeler I du milieu du segment 1M'. On détermine les coordonnées de I comme nous l'avons fait précédemment, à savoir X plus X divisé par 2. On remplace I par ses coordonnées dans l'équation du plan. Mais sauf que ici, quand on remplace, on ne dit pas égal à 0. On doit vérifier que cela donne 0. Donc, vous avez vu, vous avez ça à l'écran. j'ai remplacé, j'ai effectué les calculs et à la fin, je me trouve avec une relation qui est nulle. Et là, je peux donc conclure que le point I est sur le plan P'. Donc, nous avons vérifié trois choses. La première, nous avons essayé d'étérimiser l'ensemble des points invariants. Nous avons trouvé un plan. La deuxième, nous avons montré que si on prend un point quelconque M, son image M' sera telle que la droite M' sera orthogonal au plan P. Et enfin, nous avons montré que les coordonnées I du milieu du segment M' appartient au plan P. P' autant pour moi. Ces trois relations étant réunies, on peut donc conclure qu'elle fait bien une symétrie orthogonale. Donc, c'est ça qu'il faudra vérifier dans l'exercice. Trois choses. Se rassurer que l'ensemble des points invariants donne un point. Se rassurer que la droite formée par un point, son image est orthogonal au plan invariant et se rassurer que le milieu du segment appartient bel et bien à ce plan. Voilà. Ceci nous permet donc de prendre le deuxième cas qui va aller plus vite parce que le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle dans l'espace demi-tour, demi-tour ou symétrie orthogonale par rapport à une droite. Nous venons de parler de symétrie orthogonale par rapport à un plan. Ici, ça y est de droite et donc, c'est exactement la même chose sauf que ici, l'ensemble des points invariants loin d'être un plan est plutôt une droite. Donc là, nous sommes à la page 7 et nous définissons une symétrie, un demi-tour comme étant une symétrie orthogonale par rapport à une droite dans l'espace. Et nous disons dans les propriétés que l'ensemble des points invariants par un demi-tour est une droite. Nous disons dans les propriétés également que si nous faisons, nous prenons un point M de l'espace, nous le projetons sur la droite et nous prenons un point M' de l'espace et nous cherchons son image, c'est clair que le vecteur MM' sera égal à deux fois le vecteur MK. Donc là, nous sommes au niveau des propriétés. Nous disons également au niveau de la troisième propriété que tout demi-tour de l'espace est une application affine de l'espace et par conséquent une application est une isométrie de l'espace c'est-à-dire qu'elle conserve les distances et par conséquent c'est une application affine de l'espace. Et comme tel, on peut définir une application vectorielle, il suffit simplement de prendre un point, un vecteur directeur de la droite par rapport à laquelle nous faisons notre symétrie. Nous l'avons appelé W. Alors, si nous prenons un vecteur directeur de la droite par rapport à laquelle nous faisons notre symétrie, alors, comme le vecteur est sur la droite qui est par conséquent à l'ensemble des points invariants, c'est clair que l'image de vecteur par l'application vectorielle sera le même vecteur, d'où la relation phi de U égale à U. Par contre, si nous prenons un plan qui est orthogonal à la droite et si nous prenons deux vecteurs V et W, directeur de ce plan, c'est clair que comme le plan est orthogonal à la droite, l'image de V sera moins V et l'image de W sera moins W. Donc, la notion de demi-tour est calquée sur la notion de réflexion. Donc, si vous avez bien compris les réflexions, c'est exactement la même chose, ce qui change la différence entre les deux sur le niveau de l'ensemble des points invariants. Ici, l'ensemble des points invariants c'est une droite alors que précisément l'ensemble des points invariants c'était un plan. Les relations restées, les propriétés restent identiques. Et je vais donc prendre ce que vous avez l'habitude de rencontrer sur les épreuves d'examen, les composés. C'est le grand 3 composé entre elles des symétries orthogonales de l'espace. La première propriété, et là, vous devez être très attentif, la première propriété, si je prends deux plans P et P' voilà, si je prends deux plans P et P' si ces deux plans sont parallèles et on me demande de composer, de déterminer la composée des deux symétries, c'est-à-dire la symétrie par rapport au plan P et la symétrie par rapport au plan P' alors je vais obtenir une translation. Donc quand dans une décision vous demandez de déterminer la composée de deux symétries par rapport à un plan, première chose c'est de regarder si les deux plans sont parallèles ou pas. Dès l'instant que vous vérifiez, vous vous rassurez que les deux plans sont parallèles, sachez que la composée va vous donner une symétrie. Une translation autant pour moi. Translation de vecteur 2AA'. Comment on l'obtient le 2AA'? Il suffit simplement de prendre un point. On a bien dit soit un point A sur le plan P. Il suffit de prendre un point quelconque sur le plan P. Mais évidemment connu parce que quand vous dites translation, il faut qu'on sache exactement de quelle translation il s'agit. Vous prenez un point quelconque sur le plan P à votre convenance. Vous détenez les coordonnées de son image sur le plan P' par la projection. Nous avons vu la projection à la leçon 1. Il s'agit ici de déterminer exactement les coordonnées. Dès que vous avez trouvé ces coordonnées, alors vous détenez le vecteur AA'. Vous faites x2 et vous avez l'image de la composée SP'. S rond SP. Par contre, si les deux plans sont perpendiculaires, c'est-à-dire si vous regardez, vous vous rendez compte que les deux plans sont perpendiculaires. Si les deux plans sont perpendiculaires, sachez que la composée SP' rond SP, cette fois-ci, ne sera pas une translation, mais sera plutôt un demi-tour. Parce que quand les deux plans sont perpendiculaires, ils sont suivant une droite. Donc, dans un premier temps, vous allez déterminer l'équation de la droite et l'intersection de ces deux plans. et si vous voulez déterminer l'expression analytique de la composée SP' rond SP', et on peut vérifier que P et P' sont perpendiculaires, il vous suffira simplement de déterminer l'expression analytique du demi-tour de la droite suivante à laquelle les deux plans P et P' se sont rencontrés. C'est fondamental. Parce que, généralement, c'est ça. Dans un exercice interminable, c'est qu'on peut commencer en amont par vous donner l'expression analytique d'un plan P'. Ensuite, quelque part, on vous donne l'équation d'un plan P'. On vous demande de déterminer l'expression analytique du plan P'. Et après, quelque part, il y a forcément une question qui va vous permettre de justifier que les plans P et P' sont des plans orthogonaux. Et on peut chuter en vous demandant la nature et les éléments caractéris de SP' rond SP'. Pour ceux qui traitent les anciens baccalauréats et les baccalauréats, vous allez voir que ça revient constamment à cette question. Alors, vous vérifiez est-ce que les plans P et P' sont orthogonaux ou pas ? Si c'est le cas, ils sont suivant une droite. Vous trouvez l'expression de la droite et l'intercession de ces deux plans. Vous faites simplement l'expression analytique du demi-tour suivant cette droite et vous avez votre composé SP' rond SP'. La relation 7, la dernière relation, elle vous dit il peut arriver que vous soyez amené à déterminer la composée SP' rond SD. Dans ce cas-ci, P est un plan et D est une droite. Et D est une droite qui est orthogonale au plan P. On avait un bruit là-dessus dans le cours. On vous dit première chose, cette relation, cette transformation est commutative. c'est-à-dire que si je fais SP rond SD, j'aurai la même réponse, le même résultat que si je faisais SD rond SP. Et comme le plan P et la droite D sont orthogonaux, ils le sont forcément en un point, oméga. Ils le sont forcément en un point, oméga. Alors, il suffira simplement de faire la symétrie par rapport au point oméga dans l'espace. Voilà, nous avons abordé la leçon 2. Nous attendons maintenant les prochains... Sous-titrage ST' 501